bonjour à tous voici une nouvelle partie de casse pas l'oeuf avec wj check bon alors nous commençons e4 donc j'ai les blancs d6 d4 donc les blancs prend le centre les noirs attaquent le centre le pion e4 avec le cavalier le cavalier blanc vient défendre donc on est toujours dans l'ouverture c6 de la part des noirs cavalier g3 pour défendre le pion et pour mettre surtout pour mettre une pièce sur l'échiquier qui va sur le centre sortir ses pièces tout simplement j'aurais pu le dire directement e6 alors ça c'est vraiment un mur de béton et donc là j'ai joué a4 pour éviter qu'il joue b5 mais apparemment dans ce style d'ouverture il n'a peut-être pas besoin de de b5 je sais pas parce que l'ordinateur là il dit qu'il n'y a plus d'ouverture donc fou de la part des noirs en e7 le fou en d3 cavalier en d7 roc de la part des blancs bon on sort les pièces e5 donc ça y est les noirs commencent à attaquer les blancs s'en foutent tour e1 pour sortir développer ses pièces le plomb prend en d4 cavalier reprend ce qui est tout à fait normal on reprend son plomb roc de la part des noirs a5 alors là j'ai joué a5 pour éviter que la dame vienne en b6 alors donc là l'ordinateur il comprend pas bien ça parce qu'il en parle là maintenant ah bah si bah il le met même en deuxième position là on voit avec la flèche là a5 justement pour éviter que le que la dame vienne attaquer le pion ici qui est protégé par le fou mais on va voir pourquoi plus tard il m'attaqué le cavalier donc j'ai joué a5 pour pouvoir sortir mon fou par la suite et là la dame peut plus venir pour attaquer le pion et le cavalier donc la réponse des noirs le cavalier en c5 donc les blancs retirent le fou en d3 pour le mettre en f1 parce qu'on veut le conserver surtout en début de partie le fou très important et celui là c'est un bon fou il est pas gêné par ses pions le fou des noirs bien en g14 je pense pas que ça soit un bon coup mais c'était certainement pour provoquer un affaiblissement au niveau des cases noires qu'est ce qui se passe voilà donc les blancs jouent f3 pour chasser ce fou mais c'est vrai que là c'est très faible au niveau des cases noires mais ce n'est pas grave il n'y a aucune attaque qui arrive et le fou repart en d7 fou e3 justement s'il n'y avait pas le fou oui ça ce serait vraiment une des faiblesses ces cases tour en e8 pour développer sa pièce b4 pour chasser le cavalier alors là l'ordinateur il aussi maintenant il en parle mais au début il n'avait pas trouvé ça c'est bizarre parce que j'ai analysé un peu avant donc b4 justement et on voit bien que le cavalier est chassé et il peut pas venir ici il peut pas venir ici et il peut pas venir en d3 parce que bon il ya des pions il ya des cavaliers à la tour qui qui contrôlent ces cases justement donc b4 c'est un très bon coup pour la bonne raison qu'il peut pas venir dans dans mon camp il va être obligé de repartir dans son camp dans un coin le cavalier va en a6 là il est moins bien placé il attaque effectivement le pion en b4 mais les blancs jouent tour b1 pour protéger ce pion la suite c5 pour se dégager de ça donc là il faut mieux prendre b prend c5 dame prend a5 alors je pense pas que ça soit le meilleur coup un d'après l'ordinateur moi aussi j'étais surpris je pensais qu'il m'aurait repris des pensées 5 pour équilibrer le jeu mais là je pense pas que ça soit le meilleur coup ça bon c'est jouable tout à fait jouable fou prend a6 non je ne l'ai pas fait j'ai pas pris en a6 pour la bonne raison que le que le cavalier est très mal placé là il peut pas bouger donc c'est vrai qu'il pourrait communiquer avec sa dame mais là c'est pas possible il ya la tour le cavalier est en prise donc j'ai joué un coup intermédiaire on peut prendre d6 qui attaque le fou également donc si les noirs prennent le cavalier les blancs prennent le fou à la place et avec un avantage parce que c'est un fou qui est quand même de très très bon là pour les noirs donc ils l'ont pas fait ils ont repris avec le pion et là maintenant cavalier d en b5 et donc l'ordinateur est tout à fait il dit le séduit là où alors cavalier c en mais c'est avec moi j'ai mis le dé pourquoi bonne question il faut bien mettre un des deux mais bon c'est vrai qu'effectivement il dit de mettre le c'est lui en b5 pour la bonne raison je pense que le cavalier d reste au centre et c'est très bon tandis que là pardon tandis que là le cavalier qui était au centre ne l'est plus alors c'est pas si grave que ça si quand même il vient un peu jaune il n'est pas bien content le fou en c5 alors ce que c'est ça veut dire quoi ça le fou en c5 c'est jouable pour faire échanger ah bah oui parce que si j'échange maintenant son cavalier va revenir en jeu mais il va mieux échanger parce que sinon c'est la dame qui je pense un fou prend c5 ça évite toute une manoeuvre pour le protéger ou enlever le roi non c'est pas bon on va mieux prendre cavalier prend c5 donc le cavalier revient en jeu e5 qui attaque alors ça c'est un bon coup ça e5 donc l'ordinateur le dit e5 le cavalier donc justement il n'a pas de cause hein là il va être obligé de partir ailleurs et ben non il peut même pas partir c'est ça le problème donc il contre attaque les les blancs prennent le cavalier ici et donc moi je reprends avec le cavalier parce que le cavalier blanc il va pouvoir venir en d6 qui est un très bon coup donc là les noirs en échangeant leur fou ils ont pu libérer la cause pour leur cavalier parce qu'il n'avait pas de cause apparemment à part ici mais il aurait pu se faire attaquer à nouveau et perdu il faut qu'il aurait pu venir là mais bon les manoeuvres ne sont pas très bonnes donc le cavalier il est bien là f4 parce que le pion était attaqué deux fois par la tour et par le cavalier la tour vient en d8 alors on se demande ce qu'elle vient faire ici pourquoi pas cavalier en d6 alors là très très bonne case pour le cavalier là il est heureux là cavalier en b6 alors qu'est ce qu'il dit l'ordinateur cavalier en b6 pourquoi pas qu'il ait l'idée pas grave on ne sait pas alors dame g4 alors là il n'en parle pas du tout l'ordinateur il dit même que c'est pas terrible donc mais moi j'ai envie d'attaquer donc voilà dame d2 d'accord bon c'est vrai que ça envahit mon camp mais bon il n'y a rien à part le pion là en c2 qui n'a pas vraiment d'importance on va voir pourquoi par la suite dame f5 pour attaquer pour faire échec ici mais bon l'ordinateur dit que c'est pas terrible tour d7 et là c'est un bon coup fou en b5 fou b5 pour attaquer la tour qui vient défendre le pion ici donc il déplace sa tour il aurait pu jouer g6 pour m'attaquer la dame mais là il a déplacé sa tour dame g4 alors pourquoi dame g4 j'avais pensé à l'attaquer ici la dame en g5 mais c'est pas bon parce que ça quitte la colonne blanche et ma dame pourrait se faire attaquer par un pion donc en se mettant ah bah voilà autant pour moi je dis que j'avais en case blanche non pourquoi je suis pas allé en case blanche alors justement euh je sais plus parce que justement donc je suis allé sur une case noire justement pour attaquer la tour et pour lancer une attaque ici avec le cavalier donc là les noirs ont joué f6 et là c'est là que j'ai joué dame f4 faut surtout pas reprendre bien évidemment on voit que la tour avec la dame attaque deux fois la tour donc c'est pas bon on pourrait perdre une tour le pion prend le pion prend mais un coup intermédiaire cavalier f5 qui attaque la tour et qui menace ici donc la tour c7 et là justement la tour maintenant tour prend le 5 c'est mieux que 100 fois mieux que de l'avoir pris avec le pion parce que là la tour rentre en jeu du fait d'avoir pris avec la tour et là les noirs vont faire une erreur ils vont manger trop gourmand ils vont manger le pion en c2 c'est pas bon il devient tour rouge l'ordinateur donc là la tour en b va en e1 pour faire une batterie entre le fou et les deux tours le cavalier et la dame on sent quand même qu'il y a une sacrée attaque ici et que c'est très dangereux pour les noirs tour f8 pour se défendre tour e8 pour échanger parce qu'on veut prendre le contrôle de la dernière rangée g6 pour contre attaquer et là il y a un coup intermédiaire on va pas enlever le cavalier on va prendre en f8 pour faire échec le roi prend en f8 et la tour vient donner un échec en e8 qui est soutenu par le fou le roi se dégage et maintenant le cavalier en h6 continue l'attaque donc le roi aurait pu venir en f6 mais il aurait été attaqué par la dame donc il vient en g7 en g7 il y a un coup très fort tour g8 qui attaque le roi donc si le roi vient ici on revient au même problème que tout à l'heure maintenant si le roi avait mangé le cavalier en h6 la dame venait en g5 échec et bat parce que le roi aurait pas pu ressortir il y a la tour qui contrôle d'où le coup tour g8 avec prise du cavalier possible donc là il ne faut surtout pas prendre bien évidemment le roi vient en f6 la dame en g5 pour faire échec le roi vient en e6 et là il y avait un mate direct dame e5 mais je ne l'ai pas vu donc voilà comme quoi on n'est pas des super pros la tour en e8 mais ce n'est pas grave qui donne échec et le roi se déplace et là la dame vient faire mate en e5 j'aurais pu le faire donc bien avant un coup avant voilà très très belle partie et on voit toutes les pièces qui attaquent le fou, la tour, le cavalier et la dame là il y a eu vraiment une batterie un duo enfin pas un duo plus que ça il y a eu 4 pièces en jeu 1, 2, 3, 4 c'est 4 pièces 5 même avec le pion ces 5 pièces ont fait un rôle ont eu un rôle vraiment incroyable pour mater le roi et la dame n'a même pas eu le temps de venir faire échec pour essayer de me faire des échecs perpétuels voilà je vous remercie pour cette partie donc oui WICJ Check doit faire à peu près 2100 et l'eau voilà merci merci